Je vais lire la suite du bouquin. Dans la liste des ligues, des bundes réformateurs et des initiatives associées au mouvement moniste, source cf.e.schmidt, der Deutsche Monistenbund einprogramm, in Blätter des Deutsche Monistenbundes, 1907, page 141. Figure ainsi la biologie nationale de William Schollmeier et l'hygiène de la race, d'Alfred Boletz, qui exige, selon Heinrich Smith, secrétaire de la ligue moniste, l'application consciente à la société humaine des lois de l'hérédité et de la sélection dans le domaine du mariage et de la reproduction, source. Ibide. On identifie les lois naturelles de la sélection aux lois de l'État qui devraient l'appliquer. Schmitt rejeta le national-socialisme volkisch, radical et antisémite du juriste Lehmann Oeberg, proche de Theodor Fritsch, et de la ligue du marteau, le Hammerbund. Mais il adhéra sans aucune réserve au programme biopolitique de Schollmeier destiné à l'amélioration de la race, source. Le terme race a encore un usage assez large. Il peut être utilisé comme l'équivalent de volk ou de nation, mais cela facilite sa diffusion. Les théoriciens ou propagandistes comme Plutz ou Schollmeier l'utilisent dans un contexte marqué par le nationalisme et l'extrapolation d'idéologuèmes qu'on emprunte à la biologie en tant que science. Max Weber avait mis l'accent sur cette dérive sur la réduction de l'histoire à une affaire de qualité raciale innée, qui remplace et aggrave par sa prétention scientifique le caractère abusif de l'ancienne caractériologie des peuples. M.Weber, op.site.notes79, page 167. Georges Vacher de La Pouge, darwiniste social, convaincu et persuadé de la victoire des Ariens sur les Juifs. Il publie en 1899 le texte de ses cours sous le titre « L'Arien, son rôle principal », sous-titré « Cours libre de sciences politiques professés à l'Université de Montpellier 1889 à 1890 », qui a fourni les éléments fondateurs de l'antisémitisme nazi. A partir de ses travaux d'anthropologie, il a théorisé sa vision raciste du monde. Il oppose la race blanche arienne, dolicocephale, porteuse de grandeur, à la race brachycéphale, inerte et médiocre, classant et hiérarchisant les races humaines et détermine plusieurs types en Europe. L'homo europeus, grand blond, anglo-saxon ou nordique, protestant, dominateur et créateur. L'homo alpinus, représenté par l'Auvergna et le Turc, parfait esclave, le craignant, le progrès. L'homo contractus ou méditerranéen, enfin incarné par le napolitain et l'Andalou appartenant aux races inférieures. La typologie raciale de La Pouge étant de nature zoologique, il propose pour désigner une communauté constituée d'éléments de races différentes, mais partageant une même culture, d'employer le terme ethnie, mot qu'il est selon André Bégin, le premier à utiliser. Ainsi à ses yeux, les juifs ne sont pas une race mais une nationalité ou une race ethnographique. Convaincu comme Gobineau de l'importance du facteur racial, dans l'évolution d'une civilisation, il insiste sur l'infériorité physiologique et psychologique des métisses et le risque d'extinction de la race représentée par le métissage, mais il précise que le phénomène de l'hérédité est compliqué par les jeux simultanés de la sélection dont Gobineau n'avait point idée. D'une manière fort active, celle-ci intervient sous d'innombrables formes pour éliminer la race des vainqueurs et bientôt même des métisses. Sources Georges Vacheur de La Pouge, loi de la vie et de la mort des nations. Revue internationale de sociologie, numéro 6, juin 1894, page 425. Il a également introdit dans la langue française en 1886 le terme eugénique comme traduction du substantif anglais eugénix proposé trois ans plus tôt par Francis Galton à partir du grec eugénao, bien engendré. Opposé comme Darwin au bellicisme, La Pouge considère que si la guerre est un facteur de sélection, Chez les peuples peu civilisés, les plus faibles succombant les premiers, au contraire dans les guerres modernes, Les risques d'être éliminés par une mort prématurée, n'est-en couru que par les individus les plus sains, les plus aptes. Prévoyant les guerres futures, dans un monde où les nations deviennent colossales et l'univers trop petit, Il considère que le militarisme des nations européennes de la fin du XIXe siècle Compromet l'avenir du continent au profit de l'Amérique et de l'Extrême-Orient. Charles Davenport, 1866 à 1944, était un biologiste et eugéniste américain diplômé du Brooklyn Collegiate and Polytechnic Institute en ingénierie civile. En 1886, il poursuit des études d'histoire naturelle à Harvard et commence un PhD en 1889 sur la reproduction des briozoaires, petit animal aquatique colonial. Après avoir défendu sa thèse en 1892, il fait de la recherche et enseigne. Il donne notamment un tout nouveau cours de morphologie expérimentale qui inclut des études statistiques et expérimentales sur la variation intra-populationnelle des traits. Sur ce, j.a.witowski dans j.a.witowski, j.r. A cette époque, Charles Davenport évolue dans la tradition biométrique. Il étudie la variabilité des organismes de façon quantitative et utilise les statistiques de l'anglais Carl Pearson, 1857 à 1936. En 1899, il publie Statistical Methods with Specifical References to Biological Variations. Cet ouvrage explique notamment les méthodes biométriques développées par K. Pearson et W.F.R. Weldon, 1860 à 1906. Confondateur avec Francis Galton, 1822-1911, de la revue Biometrica en 1901. En 1904, il convainc la Carnegie Institution de Washington de financer un laboratoire de biologie expérimentale dont il prendra la direction, la Station for Experimental Evolution à Cold Spring Harbor. Davenport était enthousiasmé par les avantages sociaux potentiels des études sur l'hérédité humaine, tout comme sa femme Gertrude Crotty Davenport, également embryologiste et généticienne. Il abandonne la biométrie pour le mendélisme qui s'intéresse davantage aux traits qualitatifs. Redécouverte en Europe en 1900, les lois de Mendel migrent assez rapidement vers les USA où un grand réseau de stations fédérales d'agriculture était prêt à les appliquer aux plantes. Johann Gregor Mendel est à l'origine de ce qui est actuellement appelé les lois de Mendel. Mendélisme qui définit la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. C'est Karl Korenz qui utilisera le premier en 1900 l'expression « loi de Mendel ». Première loi, loi d'uniformité des hybrides de première génération. Aucune forme intermédiaire n'apparaît en F1 quand les parents sont de souche pure. Le concept de l'hérédité par mélange est réfuté. Deuxième loi, loi de pureté des gamètes. Les facteurs héréditaires se séparent dans les gamètes. Un gamète ne contient qu'un facteur de chaque caractère. Troisième loi, ségrégation indépendante des caractères héréditaires. Le cas pour les homozygotes. Bien connu, les expériences de Mendel ont été bien souvent mal et incomplètement exposées. La plupart des manuels se contentant de rapporter les résultats des deux premières générations de croisements, alors que leurs interprétations nécessitent la connaissance des résultats de la troisième. D'ailleurs, l'apport fondamental de Mendel, bien plus que dans la découverte de ces lois, réside dans l'affirmation que ce ne sont pas les caractères eux-mêmes qui sont transmis, mais quelque chose d'autre que Mendel désigne sous le terme de « factoren », facteur que Johansson appellera des gènes. Dès 1907, l'intérêt de Charles Davenport pour l'eugénisme commença à se faire sentir concrètement dans ses recherches. Il tente notamment de discuter des applications concrètes de son papier sur la couleur des yeux pour la gestion du mariage chez l'homme. Exemple, G.C. Davenport, Influence of Hereditary on Human Society, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1909-34-16-21. L'idée n'est pas neuve. Francis Galton a introduit le terme d'eugénique en 1883 et aux États-Unis, l'American Breeders Association a été établie en 1903 dans le but d'utiliser la génétique Mendelienne pour améliorer les graines et les plantes. Trois ans plus tard, au second meeting de l'association, un comité d'eugénique a été mis sur pied pour investigate and report on heredity in the human race et emphasize the value of superior blood and demoness to society of inferior blood. 25D. J.A. Witowski, J.R.Inglis, OP.Cid.Page 47. Le comité inclut David Starr Jordan, président de l'Université de Stanford, comme président d'Avenport comme secrétaire, Roswell Johnson, co-auteur d'Applied Eugenics, Luther Burbank, agriculteur, Alexander Graham Bell, inventeur, Vernon Kellogg, zoologiste, et Henry Fairfield Osborne, président de l'American Museum of Natural History. Les objectifs du comité sont d'étudier comment les traits humains sont hérités. Ils concernent des traits aussi variés que l'imbécillité, feeble-mindedness, la folie, insanity, la pauvreté, la criminalité, la surdité, la force musculaire et les traits de personnalité. Une des recherches les plus célèbres concerne l'hérédité de la thalasophobie. La thalasophobie, la thalasophilie. 25E Grâce à une subversion de Marie Harriman, la veuve du magnat des chemins de fer, Edward Henry Harriman, Davenport a fondé le Eugenics Record Office en 1910, nouveau laboratoire de génétique humaine situé tout près du campus de Cold Spring Harbor. Le bureau d'enregistrement de l'eugénisme a été co-dirigé par Loughlin, qui a été nommé directeur général. Harry Hamilton Loughlin était également co-écrivain d'une comédie eugénique en quatre actes pour une représentation à l'E.R.O. pour le divertissement des travailleurs sur le terrain en formation. Il a régulièrement donné des conférences à divers groupes à travers le pays. En 1911, Charles Davenport publie « Hérédity in Relation to Eugenics » et il utilise la définition de Galton. L'eugénisme est « The Science of the Improvement of the Human Race by Bitter Breeding ». Dans son introduction, il souligne que la science doit apporter les réponses aux problèmes de criminalité et de pauvreté. Il est contre l'élimination des moins aptes avant ou après la naissance, mais il défend un contrôle des naissances. Sa position vis-à-vis de la stérilisation est néanmoins ambiguë car, conformément à un certain puritanisme, il craint que cela ne conduise à une trop grande promiscuité sexuelle. Autre la publication du journal du mouvement, Eugenical News, les R.O. avaient deux directives principales. Le premier était de servir de référentiel de données pour les enregistrements généalogiques de très de centaines de milliers d'Américains. Le second était d'offrir un institut de formation pour les travailleurs de terrain en eugénisme. Au total, 258 travailleurs sur le terrain ont été formés entre 1910 et 1924. Pour la plupart, avaient une licence en biologie, bien que beaucoup aient des diplômes d'études supérieures. Un grand nombre des travailleurs sur le terrain étaient des femmes pour les diplômés des établissements d'enseignement supérieur féminin. Devenir travailleuse de terrain en eugénisme était l'une des rares options de carrière ouverte à l'époque. De nombreux agents de terrain formés à l'E.R.O. ont travaillé comme spécialistes en eugénisme dans des hôpitaux, des asiles et d'autres institutions publiques. Les travailleurs sur le terrain ont recueilli des données auprès de personnes individuelles sur une variété de traits physiques, mentaux, moraux ou comportementaux qui étaient tous considérés comme biologiquement héréditaires. Ces traits ont été répertoriés dans le Threadbook, une publication créée par Davenport avec l'aide des psychologues Edward L. Thorndike et Robert M. Yerx. De nombreux agents de terrain ont été envoyés pour examiner les résidents des institutions pour aliéner les handicapés mentaux, les orphelins et les pauvres. La raison en était double. Premièrement, la principale préoccupation de l'eugénisme était d'empêcher la propagation génétique de telles conditions. Deuxièmement, les orphelinats et les hôpitaux psychiatriques ont fourni une grande source d'échantillons facilement disponibles. Le Héro a également archivé une quantité massive de données sous la forme de questionnaires volontaires tels que le Record of Family Traits et le Family Tree Folder. Ces questionnaires ont été créés et publiés par Davenport et ses collègues, mais ont été remplis par des familles intéressées par l'enregistrement de l'histoire de leurs ancêtres. Le Héro a produit des pédigrées, des arbres généalogiques montrant des lignes de descendance et de possession de traits pour chaque famille dans laquelle il disposait d'informations. Ceux qui étaient fiers des réalisations de leurs familles dans les arts ou dans le milieu universitaire tenaient à ce que leur héritage soit enregistré. Les travailleurs de terrain de Le Héro ont rassemblé certaines des premières histoires familiales d'artistes de cirque qui étaient remarquables en raison de leur bizarrerie physique. Les archives des fichiers de Le Héro à Cold Spring Harbor contiennent des pédigrées, d'analysmes, de gigantismes et d'autres traits esquissés au dos des cartes de visite des artistes. Ces activités ont conduit à la première étude mendélienne de l'alpinisme publiée par Charles Davenport dans le Journal of Human Heredity en 1923. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.